Je m'appelle Laetitia Morardé, je travaille avec le professeur Martin Cohen-Solal dans le service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière et dans l'unité de recherche INSERM U1132. La polyarthrite et l'arthrose, ce sont souvent deux maladies qu'on oppose mais qui ont quand même des similitudes. Ce sont deux maladies qui touchent toutes les deux les articulations, qui ont des symptômes communs, des douleurs et des gonflements articulaires, qui peuvent entraîner un retentissement sur la qualité de vie, voire une invalidité. Et dans les deux cas, on a une atteinte du cartilage et de l'os. La polyarthrite et l'arthrose restent quand même deux maladies très différentes. En effet, dans la polyarthrite, il s'agit d'une maladie auto-immune avec la présence d'auto-anticorps. Alors que dans l'arthrose, il s'agit d'une dégénérescence progressive de l'articulation suite à des contraintes mécaniques. Dans la polyarthrite, on peut avoir un début à n'importe quel âge alors que l'arthrose, c'est plutôt une maladie qui débute dans la deuxième partie de la vie, après 50 ans. Les articulations touchées ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans la polyarthrite, on a plutôt une atteinte... Voilà. Pardon. Des petites articulations, des mains et des pieds, alors que dans l'arthrose, c'est plutôt les grosses articulations portantes, les hanches, les genoux, mais aussi les mains. Dans la polyarthrite, on définit les douleurs par un rythme inflammatoire. C'est des douleurs qui sont plutôt le matin ou la nuit, alors que dans l'arthrose, les douleurs sont plutôt fluctuantes, et en fait sont plutôt liées à l'activité, à l'effort ou en fin de journée. Et enfin, la polyarthrite est une maladie systémique qui peut avoir des signes généraux comme la fatigue, alors que l'arthrose est une maladie de l'articulation avec normalement pas de signes associés généraux. Donc, si on regarde plus particulièrement les articulations dans ces deux maladies. Donc, je vous ai mis un petit schéma pour vous rappeler comment était une articulation normale. Donc, ici, vous avez une articulation de genoux normale, donc avec le cartilage en gris blanc qui protège l'os et qui est entourée par la membrane synoviale avec à l'intérieur le liquide synovial. Dans la polyarthrite, on a une inflammation de cette synoviale qui est une des caractéristiques de la maladie et cette inflammation va provoquer l'érosion du cartilage mais aussi l'érosion de l'os. Dans l'arthrose, c'est un petit peu différent. En fait, on a une usure du cartilage suite aux différentes contraintes mécaniques qui vont être associées à des modifications au niveau de l'os. On va avoir une condensation de l'os qui n'est plus protégée par le cartilage, et on va aussi avoir la formation de petits becs de perroquet qu'on appelle ostéophytes. Dans les deux cas, on a le même résultat qui est la destruction de l'articulation. Donc, dans la polyarthrite, dans la polyarthrite, cette inflammation provoque ce qu'on appelle les érosions osseuses. Donc là, c'est une radiographie de pied. Donc, les petites érosions osseuses qu'on voit ici, les petites encoches, et la dégradation du cartilage. Et au final, on a la destruction de l'articulation. Alors que dans l'arthrose, on a le cartilage ici, donc au niveau d'un genou, qui s'amincit, qui provoque une condensation de l'os, avec, là sur ces photos, donc pas d'érosion et un petit peu d'inflammation. Donc, il y a une différence entre beaucoup d'inflammation dans la polyarthrite et peu d'inflammation dans l'arthrose, des érosions dans la polyarthrite et plutôt de la condensation dans l'arthrose. Ces deux maladies sont des maladies de toute l'articulation. Donc, on a l'os qui est atteint, le cartilage qui est atteint, et aussi la membrane synoviale. Beaucoup d'inflammation dans la polyarthrite, un petit peu d'inflammation dans l'arthrose. Et ces différentes atteintes sont responsables dans les deux maladies, de la destruction osteoarticulaire, mais aussi des douleurs. Les douleurs, donc dans la polyarthrite et dans l'arthrose, sont très complexes. En général, on dit que l'inflammation est responsable en grande partie des douleurs. Mais on a, par exemple, dans des polyarthrites qui sont traitées, qui sont bien traitées avec une inflammation qui est bien diminuée, des patients qui se plaignent de douleurs plutôt mécaniques, comme dans l'arthrose. Donc, on se dit, même si on sait que c'est très complexe, peut-être que l'os, par exemple, pourra avoir une responsabilité dans ces douleurs. Notamment, les érosions osseuses peuvent faire mal, mais aussi l'inflammation de la moelle osseuse. Donc, tout ça, c'est pour vous mettre en évidence le fait que l'os est important dans ces deux maladies, dans l'arthrose et dans la polyarthrite. Donc, comment est-ce qu'on peut perdre de l'os ou, au contraire, réparer un peu trop d'os dans ces deux maladies ? Donc, l'os, en fait, c'est un tissu qui est sans arrêt en train de se remodeler. Il y a des cellules qu'on appelle les ostéoclastes, les ostéoblastes et les ostéocytes, qui, en fait, vont avoir pour rôle de résorber l'os et de reformer l'os, et ce, dans un cycle, au cours du temps, régulier. Donc, les ostéoclastes, ce sont ces cellules-là qui vont aller résorber l'os, et les ostéoblastes, ce sont les cellules qui vont le reformer. Et entre les deux, il y a un équilibre qu'on appelle l'équilibre du remodelage osseux entre la formation et la résorption. Et normalement, cet équilibre permet d'avoir un os de bonne qualité. En fait, dans l'arthrose et dans la polyarthrite, le problème, c'est qu'on a un déséquilibre de cette balance. Dans la polyarthrite, en fait, on a plutôt un déséquilibre en faveur de la résorption, donc l'os qui est détruit par les ostéoclastes, et c'est ce qui forme les érosions osseuses. Et il y a aussi une perte osseuse systémique qu'on appelle ostéoporose. Dans l'arthrose, au contraire, on a plutôt une balance qui est déséquilibrée en faveur de la formation osseuse, avec un gain osseux local qui provoque, en fait, la formation de ces petits ostéophytes, mais aussi la condensation de l'os. Et il n'y a pas d'érosion. Donc, dans la polyarthrite, quels sont les mécanismes qui vont provoquer cette perte osseuse locale, ce déséquilibre de la balance en faveur de la résorption ? Eh bien, c'est l'inflammation. Donc, le panu synovial, l'inflammation de la membrane synoviale qui est située autour de l'articulation, en fait, va provoquer l'activation de tout un tas de cellules et de tout un tas de molécules, notamment, je pense que vous connaissez le TNF, l'IL-1, l'IL-6, on vous en a peut-être déjà parlé. C'est des molécules, en fait, qui font, en fait, de l'inflammation. Et tout ça va provoquer, en fait, l'érosion du cartilage et l'érosion de l'os au niveau des articulations. Et il y a aussi une molécule très importante qu'on appelle le rancligant. Et, en fait, ce rancligant, qui est le plus important, va, avec l'inflammation, s'activer, être, en fait, sécrété par des cellules présentes dans l'articulation et dans l'os et qui va activer l'ostéoclaste. Donc, la cellule, je vous ai montré tout à l'heure, qui résorbe l'os. Et une fois que l'ostéoclaste, il est activé, il est mature, il va pouvoir éroder l'os et faire des érosions. Il a été montré, en fait, chez la souris en 2001 que lorsque l'on ne peut pas faire de rancligant, donc c'est des souris qui sont KO, donc qui ne peuvent pas faire de rancligant, mais qui ont une polyarthrite, on n'a pas d'érosion. Alors que lorsqu'on a du rancligant et des ostéoclastes, la souris fait des érosions. Donc, il y a vraiment un rôle important de cette molécule et de ces cellules, les ostéoclastes, dans la polyarthrite, ce qui provoque les érosions et la perte osseuse locale. Donc, dans la polyarthrite, il y a eu un essai clinique, donc de phase 2, chez des patients, chez qui, en fait, on a testé un traitement qui inactive le rancligant, un anticorps anti-rancligant. Ce traitement s'appelle le dénozumab. Et en fait, lorsque l'on traite des patients avec un placebo, donc un médicament sans principe actif, ou avec le dénozumab à deux doses différentes, on voit qu'en fait, ces patients ont moins d'érosion. Ici, c'est les patients qui sont traités avec le placebo, ici, les patients avec le dénozumab, et on voit vraiment une différence avec moins d'érosion chez les patients qui ont été traités par dénozumab. Et également, on a aussi une augmentation de la masse osseuse systémique, donc pour l'ostéoporose. Mais bon, ce résultat veut dire que le rancligant, quand on l'inhibe, on peut avoir une diminution des érosions et une diminution de la perte osseuse systémique. mais malheureusement, il n'y avait pas d'effet sur l'inflammation, ce qui veut dire que ce traitement pourrait être un plus pour diminuer les érosions, mais qu'il faudrait de toute façon un traitement associé pour traiter l'inflammation qui est très importante dans la polyarthrite. Donc, je vous rappelle ma petite balance avec formation et résorption. Donc, je vous ai montré un peu la résorption avec le rancligant dans la polyarthrite. La balance, elle penche plutôt la résorption. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il y a plus de résorption. Normalement, la formation devrait pouvoir compenser tout ça. Donc, on a regardé un petit peu comment est-ce qu'on pouvait stimuler cette formation osseuse dans la polyarthrite. Donc, la formation osseuse, une voie et encore des molécules importantes dans cette formation osseuse, c'est la voie WINT, la molécule WINT. Cette molécule WINT, elle se fixe à son récepteur qui s'appelle LRP5 et en fait, elle va aller activer les ostéoblastes, les cellules qui font de l'os et donc activer la formation osseuse. Cette molécule, elle a deux inhibiteurs naturels qu'on appelle DKK1 et la sclérostine. Et quand ces inhibiteurs sont activés, en revanche, on n'a pas de formation osseuse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la polyarthrite ? Eh bien, l'inflammation, je vous l'ai dit, elle active le rancligant, elle active les ostéoclastes et elle fait des érosions. Donc, normalement, on devrait avoir la formation qui compense. Mais en fait, l'inflammation et notamment le TNF va aller activer l'inhibiteur de la voie WINT. Il y a aussi une activation de l'autre inhibiteur, la sclérostine. Et donc, on a une inhibition de la voie WINT, donc une inhibition de la formation osseuse. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des érosions, pas de formation qui compense. Donc, dans la polyarthrite, on a une perte osseuse locale. Donc, l'idée, c'était, on a un manque de formation dans la polyarthrite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça et diminuer les érosions osseuses qui posent problème dans cette maladie ? C'est, on peut éliminer, on se demande si on peut éliminer ces molécules-là, enfin, les diminuer. Et donc, ici, c'est une étude qui a été réalisée chez l'animal, donc des animaux qui ont des polyarthrites et on a donné des traitements, enfin, un traitement pour inhiber des cacaïens. Donc, on inhibe l'inhibiteur, on favorise la voie WINT, donc on favorise la formation osseuse. Et ce qu'on peut voir, donc ici, dans ces articulations, ici, chez une souris qui a la polyarthrite, il y a pas mal d'érosions. Et quand on met le traitement anti des cacaïens, donc quand on favorise la voie WINT, on a une augmentation de la formation osseuse avec une diminution des érosions et l'augmentation, enfin, et la formation d'ostéophytes. Donc, cette étude montre que, bon, c'est chez la souris, mais qu'on peut cibler cette molécule et que quand on la cible dans la polyarthrite, on peut avoir une réparation osseuse. De la même manière, une autre étude chez la souris où cette fois-ci, on a inhibé la sclérostine, l'autre inhibiteur de la voie WINT. Donc, on a activé cette formation osseuse et ici, on peut voir donc l'os lorsqu'il y a une polyarthrite qui est complète peint, qui est très peu minéralisée, alors que lorsqu'on a ici l'anticorps, on a une augmentation de la formation osseuse. Donc, les résultats, c'est que quand on inhibe cette sclérostine dans la polyarthrite, on a plus de formation osseuse et moins d'érosion. de la même manière que l'étude d'avant, si on active la voie WINT dans la polyarthrite, on peut avoir une réparation osseuse. Dans l'arthrose, je vous ai dit, la balance, elle est un petit peu inversée. Au lieu d'avoir plus de résorption, moins de formation, on a plus de formation. Et en effet, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait aussi une dérégulation de cette voie WINT en faveur de la formation osseuse avec au niveau du cartilage une perte de cartilage et au niveau de l'os, une sclérose de l'os, donc une condensation de l'os qui est située sous le cartilage et la formation d'ostéophytes. Donc, on a regardé les effets de l'inhibition de cette voie de la formation osseuse dans l'arthrose. Donc, pour ça, on a pris des souris dans lesquelles on a surexprimé l'inhibiteur. Donc, si on surexprime l'inhibiteur, on va inactiver la formation osseuse. Et ce qu'on peut voir dans les articulations de souris, ici, donc, un équivalent d'arthrose, chez la souris normale, on a la formation d'os. Alors que chez la souris qui surexprime l'inhibiteur des cacains, on a moins de formation d'os. Avec une diminution, ici, vous pouvez voir les ostéophytes, ils sont plus importants dans la souris normale et moins importants dans la souris qui surexprime l'inhibiteur. Et de la même manière, au niveau du cartilage, ici en rouge, la souris qui surexprime l'inhibiteur a un cartilage qui est préservé. Et la souris normale a un cartilage qui est abîmé dans un modèle d'arthrose. Donc, ça nous montre que dans l'arthrose aussi, on peut agir sur cette voie. Et quand on inhibe cette voie de formation osseuse, on a plutôt dans l'arthrose l'effet inverse avec une amélioration des lésions, une diminution de la formation osseuse et une amélioration du cartilage. Et enfin, comme dans la polyarthrite, il y a eu une étude qui a étudié des anticorps anti-sclérostines chez la souris pour activer cette voie wind qui est déjà activée dans l'arthrose parce que dans l'arthrose, on a vu que la sclérostine était présente dans l'os et dans le cartilage. Et on voit que quand on inhibe cette sclérostine, quand on active la formation d'os, on a une augmentation de la condensation osseuse par rapport à la souris normale, l'anticorps augmente la formation osseuse. Mais en revanche, il n'y a pas d'effet délétère sur le cartilage. Donc en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans la polyarthrite comme dans l'arthrose, on a un déséquilibre de cette balance entre la formation osseuse et la résorption osseuse. Dans la polyarthrite, on a plutôt un déséquilibre en faveur de la résorption osseuse. Donc plutôt le rancligant et les ostéoclastes qui sont activés et le WIND et le DKK1 qui sont inactivés. Alors que dans l'arthrose, on a plutôt une balance en faveur de la formation osseuse avec l'activation de la voie WIND. Donc tout ça, ça nous permet de un peu mieux connaître les mécanismes de l'atteinte osseuse dans ces deux maladies pour pouvoir un jour les cibler et améliorer ces lésions osseuses. Donc ça, c'est un schéma qui capitule un petit peu dans la polyarthrite les différents traitements qu'on peut avoir et dans le futur, ce qu'on espère, c'est qu'on puisse avoir des traitements ciblés, donc des biothérapies, des thérapies ciblées qui puissent agir sur la résorption osseuse mais aussi sur la réparation osseuse, sur la formation de l'os en agissant sur les molécules dont je vous ai parlé, des cacins ou la sclérostine ou alors le dénozumab avec rancligant. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada